Bonjour tout le monde, bienvenue sur Top High Tech, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo config PC. Il y a quelques jours sont sortis les nouvelles cartes graphiques entrée de gamme de chez AMD, des RX 6500 XT, et je me suis dit que c'était l'occasion de faire une config avec cette carte. La plupart des modèles sont malheureusement déjà en rupture de stock, mais j'en ai trouvé un en stock chez différents revendeurs à très bon prix. Sans perdre plus de temps, on s'attaque à la présentation du processeur et de la carte mère. Vous l'aurez compris, je suis parti sur un kit évolutif comportant un Nissan 10400F et une Z590. Le processeur, je le mets souvent dans mes vidéos config PC car il propose un excellent rapport performance prix. Il embarque 6 coeurs et 12 threads et il est cadencé à 2,9 GHz de base et peut monter jusqu'à 4,3 GHz en mode turbo. C'est un processeur polyvalent qui sera idéal pour le gaming, mais qui s'en sortira également très bien en multitâche et en streaming. Pour le refroidir, je vous déconseille de garder le ventirad fourni avec et je vous recommande de prendre le Puroc de chez Be Quiet, bien plus silencieux et performant et vendu en ce moment à seulement 37€ à l'occasion des soldes d'hiver. Cette i5-10400F, on va le poser sur la Z590UD AC de chez Gigabyte, une carte mère au format ATX et au socket LGA1200, capable d'accueillir les processeurs Intel de 10ème et de 11ème génération qui embarquent tout le nécessaire pour se monter une bonne config gaming. On y retrouve notamment le Wi-Fi, 4 slots pouvant accueillir jusqu'à 128Go de RAM, 2 ports 1.2 dont un en GN4 et refroidi grâce à un dissipateur ou encore 2 ports PCI Express dont un en 4.0. C'est un très bon point que d'avoir un port PCI Express 4.0 car la RX 6500 XT est bien plus performante quand elle est branchée sur un slot PCI Express 4.0 que 3.0 comme vous pouvez le voir sur ce benchmark. Finalement, niveau prix, on retrouve ce kit à 259€ chez Rue du Commerce avec en plus un wallet pour crypto offert. Passons maintenant au choix de la RAM. Pour du gaming, en 2022, il est presque indispensable de partir sur du 16Go et pour cette config, j'ai sélectionné les Corsair LPX, 2 barrettes de 8Go cadencées à 3200MHz et vendues à seulement 56€ chez Cdiscount. Et si vous voulez du RGB sur vos barrettes, pour quelques euros de plus, on retrouve les PNYXLR8 à 62€. Ensuite, au niveau du stockage, pour respecter le budget, j'ai sélectionné le Barracuda Q5, un SSD M.2 NVMe de 500Go qui propose de très bons débits de transfert pour du gaming et qui est actuellement vendu à 44€ chez Cdiscount. Et vient maintenant la présentation de la carte graphique. La plupart des RX 6500 XT sont en rupture de stock, mais j'ai trouvé ce modèle de Power Color disponible à seulement 239€ chez Alternate.be. Il faut savoir que le prix conseillé par AMD pour les RX 6500 XT est de 210€, donc cette carte est vendue à très bon prix. Si vous voulez l'acheter chez un revendeur français, on retrouve ce même modèle à 349€ chez Grobil et Cybertech. Au niveau des spécifications, la 6500 XT propose 4Go de VRAM en GDDR6 et elle a des performances similaires à une GTX 1650 Super. Donc elle sera plutôt orientée pour de la 1080p en moyen ou élevé en fonction des jeux. Ensuite, pour le choix de l'alimentation, j'ai sélectionné une alimentation de 500W qui sera suffisante pour subvenir aux besoins de la config, sachant que la carte graphique consomme très peu. J'ai choisi cette alimentation de chez EnerMax, certifique 80 Plus White, et vendue à seulement 32€ chez Rue du Commerce. Finalement, pour le boîtier, je suis parti sur le Zalman K1KFB, un boîtier moyen tour qui bénéficie d'une incroyable promo en ce moment chez Topachat, où il est vendu à 29€ au lieu de 67€ habituellement. Au final, avec tous les composants, cette config revient à 700€, un bon tarif pour un PC avec une carte graphique en cette période de pénurie. Pour cette vidéo, pas de benchmark, car comme la carte vient de sortir, on n'en trouve pas encore énormément sur YouTube, mais pour vous faire une idée, vous pouvez chercher des benchmarks avec une GTX 1650 Super. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, et sur ce, je vous dis à la prochaine.